Comme invité de ce 13h dimanche, M. Alassane Diallo, il est conseiller technique en charge des questions juridiques au ministère de l'éducation nationale. M. Diallo, bonjour. Bonjour M. Traoré. Alors le bac débute demain lundi, nous l'avons dit. D'abord, dites-nous le nombre de candidats inscrits cette année. Merci beaucoup M. Traoré. J'ai salué tous les auditeurs de l'ORTM. Je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne chance au candidat qui démarre le bac demain matin. Oui. Effectivement, pour répondre à votre question, les candidats inscrits pour le baccalauréat 2022 sont au nombre de 190 442 candidats, dont 30 619 candidats libres. D'accord. Ces candidats sont répartis entre 424 centres de Kayakida. D'accord. Et quelles sont les dispositions pratiques et prises pour la bonne organisation de ces épreuves ? Merci M. Traoré. Je crois que dans le reportage que vous avez suivi, depuis 2021, depuis juin, juillet 2021, le ministère de l'éducation nationale a pris le tournoi par le CORN en organisant un atelier. Un atelier qui a regroupé tous les acteurs de l'éducation, notamment les parents d'élèves, les enseignants, l'association des élèves et étudiants et la société civile pour entretenir ce personnel sur les trois Fs. Les trois Fs, la fraude, la fuite de CIG et puis les faux CIG. Donc, je crois que les dispositions pratiques qui sont prises aujourd'hui, c'est à travers deux documents. Nous avons ce qu'on appelle la police de surveillance et puis le règlement des examens. La police de surveillance concerne ce qu'on appelle les missions qui sont assignées au président du centre, au vice-président, aux surveillants et aux forces de sécurité. Ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est dans la police de surveillance que tous ces éléments sont détaillés. Maintenant, le règlement des examens concerne également les candidats. Les candidats, ils sont assigétis à des obligations. Il y a ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Par exemple, les candidats ne doivent pas venir dans le centre d'examen avec les téléphones. Ils ne doivent pas venir avec vraiment des logiciels programmables qui contiennent tout ce qu'ils doivent traiter. Donc, ce sont les mesures pratiques que nous avons prises. Au-delà de ça, le département de l'éducation a organisé des points de presse pour informer l'opinion publique que les autorités de la transition contre l'école malienne. Il faut que l'école malienne retrouve ses lettres de noblesse. Dans le temps, le Mali était cité comme un pays d'exemple où en tout cas les produits qui sont issus de nos écoles sont des produits consommables. Il peut vraiment justifier leur performance sur le terrain. Très bien. Vous l'avez dit, le défi, c'est la lutte contre la fraude et la fuite de sujets. Déjà, certaines personnes sont aux arts, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. Je crois que vous avez écouté le inspecteur général de police, M. Traoré, M. Traoré qui a parlé vraiment des personnes qui sont interpellées. Donc, vous savez, à la date d'aujourd'hui, nous avons 13 personnes qui sont dans les mailles de la justice. Et nous continuons aussi à mener des enquêtes pour voir en tout cas ceux qui sont complices ou bien ceux qui, en tout cas, sont impliqués dans le processus. Et que risque-t-elle ? Que risque-t-elle ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut comprendre d'abord que nous avons deux gammes de sanctions. Il y a d'abord les sanctions administratives et les sanctions pénales. Les sanctions administratives concernent d'abord le personnel que nous, nous gérons. Et puis, ces mêmes personnels peuvent encore encourir des sanctions pénales. Maintenant, les sanctions pénales ne concernent que les personnes qui sont extérieures, notamment les parents d'élèves ou bien certaines personnes qui sont interpellées dans les centres qui ne sont pas personnels et sargés de l'organisation des examens. Mais pour ce qui concerne les sanctions administratives, à notre niveau, les candidats, les surveillants, les présidents de centres qui sont impliqués dans ces sanctions, dans ces infractions, peuvent encourir des sanctions administratives. Par exemple, le président de centre, généralement, ce sont des proviseurs. Ce sont nos responsables administratives qui sont désignés pour être président de centre. Ces présidents de centres sont impliqués dans le cadre de fraude de fuite de sujets. Non seulement, ils sont automatiquement suspendus de la poursuite des examens, ils sont rélevés également de leurs responsabilités. Ils ne bénéficient pas des avantages liés, en tout cas, aux examens, c'est-à-dire les pérdèmes et autres. Et ils sont mis aussi à la disposition de la justice. Ce sont de nouvelles dispositions ou qui existaient déjà ? Non, ce sont des dispositions qui existaient depuis longtemps. Et qu'est-ce qui a changé cette année pour qu'on puisse améliorer davantage la sécurité ou la sécurisation dans l'organisation du baccalauréat ou de la fuite ou pour faire face aux éventuelles fuites de sujets cette année ? Quelle est la nouveauté ? Merci. La nouveauté, c'est qu'à la veille des examens, nous avons non seulement mené des campagnes d'information et de sensibilisation pour attirer d'abord l'attention des candidats. Les candidats doivent compter sur leurs propres efforts. Ils ne doivent pas, vous avez suivi le reportage, il y a la demoiselle qui est candidate, en tout cas, au bac, qui a dit qu'elle compte sur ses efforts. Elle ne veut pas avoir des sujets ou bien, en tout cas, être coupable de fraude. Je crois que nous sommes en train de travailler dans ce sens. Nous faisons en sorte que, vraiment, le Mali retrouve une école performante. Une dernière question, une phase déterminante, c'est la correction et la sécurité des copies d'examen également. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau ? Merci. D'abord, avant de venir à la correction, il faudrait d'abord parler de la proposition, des choix, du tirage, de la mise en enveloppe, et puis du transport, voire même de l'enlèvement des confidentiels. Vous savez, nous avons ce qu'on appelle une inspection générale de l'éducation nationale qui reçoit toutes les propositions des sujets d'examen qui venaient des enseignants, parce que nous interrogeons aussi les différents enseignants qui évoluent dans le système éducatif. Ils font des propositions de sujets, chacun dans ces disciplines, et la compilation est faite au niveau de l'inspection. L'inspection générale, ce sont les personnes, en tout cas, avérées d'expérience, des personnes crédibles qui sont là-bas, qui choisissent les sujets pour la dernière fois, la dernière étape du monde, et puis ils font le tirage avant de les mettre dans les enveloppes. En ce moment, ils font appel aux académies d'enseignement qui viennent enlever les confidentiels. Mais dans le dispassing même de ces confidentiels, on commence par les académies les plus éloignées. Ce sont les dispositions que nous avons prises. Maintenant, vous savez, quand vous responsabilisez quelqu'un, il est plus facile de sauver la face quand vous dites, bon, monsieur X, c'est vous qui êtes en tout cas responsable du processus, du choix, du tirage, de la mise en enveloppe jusqu'au niveau du dispassing. Votre responsabilité est grande et engagée. Voilà. Et je reviens encore une fois sur ma question, les corrections des copies. Oui. La sécurité de ces copies. Oui. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau ? Merci beaucoup. La sécurisation, vous savez, nous venons de l'émission Apti Hebdo. Il y avait un reportage où la directrice de l'académie de droite était sur place. Non seulement les correcteurs eux-mêmes sont surveillés. Et il y a la double vérification. Vous vous corrigez, on donne la même enveloppe que vous avez corrigée à monsieur Kamara pour vérifier si toutes les copies sont corrigées. Et regardez, est-ce que tous les points sont répartis entre les différentes questions. Donc ça, c'est le contrôleur contrôlé. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer avant de vous laisser partir, monsieur Diallo ? Merci beaucoup. L'appel que j'ai à lancé, c'est que cette année, les autorités de la transition ont mis des bouchées doubles. Et le département de l'éducation nationale, à travers tous les responsables qui sont impliqués, sont à pieu d'oeuvre pour une bonne organisation des examens, pour que les examens soient crédibles. Donc, tolérance zéro. Tous ceux qui seront coupables de fraude, de fuite de sujets et autres là, répondront devant la justice. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne chance au candidat et une bonne continuation pour les organisateurs. Monsieur Alassane Diallo, je rappelle que vous êtes conseiller technique en charge des questions juridiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Traor.